nous revoilà les amis recettes cuisine tv ça faisait un moment qu'on n'était pas venu depuis le ramadan donc cette fois ci je vais vous présenter les fusilis à la carbonara donc en ce moment nous sommes en vacances voilà donc je vous présente un peu le petit mobile home bain galop là il ya les chambres là il ya la salle de bain là bas il ya les toilettes et puis là il ya notre chambre donc je vous montre un peu l'extérieur on est du côté de fréjus c'est magnifique magnifique car les petits transats pour se reposer et les cigales qui crient toute la journée donc vous voyez et donc là il y aura la table de présentation bien sûr que nous en mangeons à l'extérieur avec ce beau temps alors c'est pas magnifique ici franchement les amis un c'est magnifique je vous mettrai le lien si vous voulez réserver vous entendez les cigales voilà c'est un havre de paix donc je vous donnerai le lien franchement c'est un coin excellent donc voilà notre petit salon avec la télé voilà les chambres tout ça pour une modique somme de 770 euros pour deux semaines à fréjus qu'est ce que vous en pensez les amis n'est ce pas magnifique bon allez on va passer à l'essentiel pour cette courte présentation donc je vous explique nous allons faire des fusili fusili à la carbonara donc nous avons les fusili les pâtes nous avons un peu d'huile d'olive un peu de gorgonzola histoire de mettre du goût dans la sauce un peu de sel un peu de poivre un peu de crème la crème fraîche pour faire la sauce bien sûr de l'aimantale râpée et puis la base avec les pâtes les lardons les lardons les amis les lardons et donc on va mettre une petite touche comme on a pas grand chose on en vacances une petite touche italienne mix c'est pas mal vous savez on aime bien inventer un donc ça fait pas de mal donc à tout de suite donc nous allons commencer par faire chauffer les pâtes voilà on est de l'eau dans la casserole pense quand même que vous savez faire chauffer des pâtes depuis toutes ces recettes que je vous ai montré je vais quand même vous montrer un peu le niveau pour les novices hop donc quand même là j'ai mis pas mal d'eau parce que je vais mettre un kilo de pâtes on va faire une sacrée recette donc voilà alors allez on allume le feu voilà vous mettez à feu fort vous laissez chauffer l'eau quand l'eau sera bouillante nous allons plonger les pâtes donc maintenant nous prenons les lardons et nous allons les mettre dans la poêle voilà prenons les deux paquets de lardons n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à poster des commentaires à me dire qu'est ce que vous en pensez de cette recette hop on va mettre un peu de lumière voilà donc vous mettez comme les lardons c'est un peu il ya un peu de gras dedans je ne rajoute pas de gras donc nous allons les faire griller donc j'allume le feu pour les lardons hop voilà et vous faites chauffer à la rivière vous pouvez mettre le petit couvert qui vous servira pour les pâtes tout à l'heure pour l'instant est encore pour l'instant vous les mettez sur le la poêle de lardons et vous faites chauffer et on attend on attend que ça chauffe bon les amis ça fait à peu près trois minutes trois minutes de cuisson donc vous voyez les lardons et comment savoir une belle petite couleur rose hop donc là on va ajouter du poivre histoire de relever un peu le goût commencer un peu la petite sauce des lardons donc vous mettez un peu vous mettez du poivre à votre convenance voilà mettez du poivre et on rajoute je rajoute une petite petite touche italienne voilà après on mélange un petit peu voilà et on va laisser cuire encore on va laisser cuire tout de suite donc les amis l'eau elle commence à bouillir donc nous allons mettre les fusilis j'ai choisi de faire des fusilis à la carbonara je trouve qu'en ce moment les fusilis sont en c'est la tendance donc ça change un peu d'épiné des spaghettis et torsades et des tortilles donc les fusilis donc c'est parti pour un kilo un kilo de fusilis c'est 500 à 500 excusez-moi c'est 500 grammes bien vu donc voilà on plonge les 500 grammes dans l'eau et on laisse bouillir à feu fort quand ça bouffe on va réduire le feu on attend déjà que ça bouffe pendant ce temps là on remue encore les lardons on va les laisser cuire encore un petit peu alors on va dire trois quatre minutes et on va commencer la petite sauce la petite sauce recette cuisine tv al dente et les amis al dente donc petite dédicace à la personne qui m'avait dit fait une recette pâte carbonara bah tu vois je t'ai pas oublié mon ami donc voilà les pâte carbonara elles sont bientôt faites bon les amis ça fait à peu près deux minutes que j'ai laissé cuire les lardons donc qui commence quand même à griller un peu alors quand ça commence un petit peu à griller on va commencer à mettre le fromage on verse le fromage le fromage râté et après à la fin je mettrai un peu de gorgonzola on va remuer un petit peu avec le fromage pas longtemps c'est juste histoire de que ça fonde un petit peu voilà et puis on va mettre la crème fraîche on va laisser chauffer un petit peu histoire de le fromage s'imprègne bien des lardons ça vous donne pas envie tout ça franchement voilà là je vais rajouter ma petite touche il me restait pas beaucoup donc j'ai un petit petit un petit morceau de gorgonzola et vous savez la gorgonzola c'est un fromage assez fort donc ça va quand même mettre du goût voilà ça va relever donc je coupe un petit peu la gorgonzola donc là je vois que les pattes ils commencent à bouillir on va enlever le couvercle on les laisse et là quand ça boue comme ça les pattes quand les pattes ils boue comme ça vous baisser le feu on va réduire le feu donc je ne me trompe pas parce que c'est pas magasinière là voilà on réduit un peu le feu voilà donc ça fasse des petites bulles et puis vous laissez cuire comme ça donc là le fromage de la crème fond là on va mettre maintenant la crème fraîche on va mettre la moitié la moitié du pot de 500 grammes on va mettre la moitié comme on est quatre voilà un petit coup comme ça on va déjà laisser chauffer hop on sait qu'on peut pas faire comme ça vous faites ça hop la petite stratégie voilà et puis là sur les pattes c'est un petit peu trop bas faut pas mettre trop bas le feu faut que ça faut que ça faut que ça bout quand même voilà faut qu'il y ait toujours des bulles voilà donc je vous dis à dans cinq minutes les amis donc nous allons regarder les pattes pour savoir si les pattes sont cuites vous les vous les regardez vous les soulever ils sont encore assez dur donc on va les laisser cuire encore un bon petit cinq minutes pour la sauce des lardons on va remuer vous allez remuer voilà comme ça voilà voilà de bas vers le haut vous le prenez en bas et vous le soulevez vers le haut voilà vous faites un peu partout comme ça et on va laisser chauffer encore un bon petit cinq minutes les amis allez il y a une très bonne odeur de sauce à tout de suite donc les amis ça fait à peu près trois minutes quatre minutes je les ai cuire donc pour savoir si les pattes sont prêtes vous prenez une pâte comme ça vous la soulevez et vous appuyez un petit peu avec votre cuillère contre le rebord si vous voyez qu'elle est un peu molle c'est que c'est parfait c'est que la pâte elle est elle est pratiquement cuite donc on va arrêter la cuisson des pattes juste après avoir remuer encore un coup la sauce donc voilà on remet un petit dernier coup ça commence à faire des petites ébullitions pour la sauce donc c'est nickel ça commence à me faire un petit gratin en dessous donc là la sauce elle est prête les amis la sauce elle est al dente la sauce à la carbonara crème crèche donc après pour ceux qui voudront pour la petite finition on mettra un petit peu d'huile d'olive mais je vous montrerai ça en fin de présentation donc là quand ça a bien fait des petites bulles un peu partout au niveau de la crème fraîche c'est que la sauce elle est bonne donc on éteint le feu on éteint le feu voilà pour la sauce carbonara et pour les pattes on va les égoutter voilà alors suivez moi les pattes on les verse vous versez les pattes voilà on éteint le feu donc vous voyez les pattes les pattes sont prêtes on va les retirer donc je vous serre la petite assiette voilà hop là vous mettez les pattes voilà une bonne assiette de pâtes et nous allons verser la sauce par dessus voilà 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 les petites pâtes à la carbonara les amis donc pour ceux qui sont gourmands vous pouvez mettre un petit filet d'olive un petit filet d'olive d'huile d'olive je veux dire voilà voilà un petit et c'est terminé donc qu'est-ce que vous en pensez de cette recette les amis c'est pas beau franchement elle est pas belle ma recette hein de ces pattes à la carbonara hein sous le soleil de Fréjus ah là là voilà qu'est-ce que vous en pensez donc on va passer à la dégustation à bientôt et Sous-titrage FR ?